Masque au café, pour éclaircir le visage naturellement. Surtout n'en abusez pas, car il blanchit beaucoup. Ne pas utiliser ce masque pendant longtemps, parce que votre peau deviendra trop blanche. J'ai dû m'exposer au soleil, pour assombrir un peu ma peau, après l'avoir utilisé. Et surtout, vous n'avez pas à dépenser d'argent. Ma tante m'en a parlé et je ne l'ai pas cru. Une fois que je l'ai essayé, j'ai vu tout le bien que ce produit est capable de faire, pour notre visage. Je peux vous assurer, que vous penserez la même chose que moi. En effet, pendant tout ce temps, vous aviez la meilleure crème de visage devant vous, et vous ne saviez pas. Quand vous allez commencer à utiliser cette recette, tout le monde voudra savoir ce que vous utilisez, parce que le changement sera évident, et ils voudront savoir le spa dans lequel, vous prenez soin de la santé de votre peau, et de votre surpoids. Je pourrais vous laisser des salutations chaleureuses dans vos commentaires, ou un cœur. Merci pour le soutien que vous donnez à ma chaîne. Parlons donc de la crème au café. En plus de blanchir votre peau, réparer les dommages que vous subissez, les agressions de l'environnement, cette recette a plusieurs autres vertus. Faites-moi savoir, dans les commentaires, le type de peau que vous avez et je vous dirai comment cette crème au café, vous sera plus avantageux. Avant de vous donner la recette, je vous dirai pourquoi est-ce que le café clarifie la peau. Le café est d'une grande aide le matin. Il active notre corps, et nous permet de commencer la journée avec plus d'énergie. Ce n'est un secret pour quiconque, que le café régule notre santé. Mais, vous ignorez que votre café pouvait vous être encore plus utile, et devenir un outil de grande valeur pour le soin de votre peau. Et nous parlons bien de toutes sortes de cafés. Du café traditionnel à celui spécialisé. Continuez à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, et vous saurez donc la bonne façon, non seulement de faire la crème, mais aussi comment l'appliquer sur votre peau. Vous me direz le résultat dans les commentaires. Surtout abonnez-vous à ma page Youtube, en cliquant sur la cloche, et activez toutes les notifications, afin de recevoir les vidéos qui vous intéressent. Si vous êtes abonné au canal Santé, via ma chaîne et à autre chose, dites-moi votre nom, votre ville et le pays dans lequel vous regardez cette vidéo. Je pourrais vous laisser des salutations chaleureuses dans vos commentaires, ou un cœur. Merci pour le soutien que vous donnez à ma chaîne. Vous aimez le café ? Comment le prenez-vous ? Combien de tasses buvez-vous par jour ? Le café est l'un des produits les plus utilisés, comme les crèmes et huiles pour le visage et le corps, parce que les composants du masque au café agissent comme des anti-inflammatoires et anti-oxydants. Selon une étude faite par l'Université fédérale de Rio de Janeiro, les composants du café agissent comme un humectant, et protecteur de la peau, participe aussi à la stimulation de la synthèse de collagène et d'élastine, préviennent les dommages causés par l'exposition au soleil, et participent à la génération d'une plus grande élasticité et résistance cutanée. Agissant comme anti-oxydants naturels, le masque au café produit donc un effet anti-vieillissement. Les vertus du masque au café sont présentes dans les crèmes pour le visage, et celles crèmes anti-cellulites. Partagez cette vidéo, pour que d'autres profitent aussi, de tous les bienfaits du masque au café et sur la peau. Faisons de cette manie une tendance, et profitons de ces astuces beauté à des prix relativement bas. Ce produit est facile à trouver, parce que souvent trouvé à la maison ou dans les supermarchés. Ce café fraîchement moulu, que nous jetons souvent après l'avoir utilisé, devient un grand allié pour combattre la graisse naturelle, et les boutons. Vous pouvez l'utiliser pour corriger les imperfections sur le visage, et sur le corps. Nous sommes parfois toujours complexés par notre apparence, et la qualité de notre peau. Vous profiterez de cette recette, et bien de choses encore, en vous abonnant à ma page Youtube. Cliquez sur la cloche, et activez toutes les notifications, afin de recevoir les vidéos qui vous intéressent. Si vous êtes abonné au canal Santé, via ma chaîne et à autre chose, dites-moi votre nom, votre ville et le pays dans lequel vous regardez cette vidéo. Je pourrais vous laisser des salutations chaleureuses dans vos commentaires, ou un cœur. Merci pour le soutien que vous donnez à ma chaîne. Comment faire cette recette ? Ingrédients 2 cuillères à soupe de café 1 ou 2 blancs de battu 1 ou 2 gouttes d'huile d'amande Préparation Mélangez tous les ingrédients, jusqu'à obtenir une pâte sableuse. Avant le bas, appliquez cette poudre sur le visage très soigneusement. Vous ne devez pas frotter le contour des yeux, faire des mouvements circulaires et doux. Si vous frottez fort, vous allez finir par vous blesser le visage. Appliquez le masque très soigneusement. Après l'avoir appliqué avec les mouvements déjà mentionnés, laissez le masque agir sur la peau pendant 10 minutes. Après cela, retirez le masque avec de l'eau de température ambiante. Séchez votre visage soigneusement et appliquez la crème que vous utilisez régulièrement. Si votre peau est grasse, utilisez des crèmes ne contenant pas des huiles. Utilisez cette crème la nuit avant de dormir. Il est recommandé de faire ce masque au café au moins deux fois par semaine. Dans les cas extrêmes, vous devez l'utiliser en alternant les jours, c'est-à-dire un jour sur deux. C'est facile à faire et vous pouvez l'appliquer dans tout type de peau. Pour la douche, mélangez la poudre de café avec le miel, riche en vitamines et avec une grande variété de des minéraux comme le potassium et le calcium, sans compter l'action anti-inflammatoire parfait pour votre peau. Souvenons-nous toujours que nous pouvons augmenter son pouvoir d'action en le mélangeant aux autres des ingrédients, comme dans ce cas, le miel, favorisant ici l'exfoliation de votre peau. Vous pouvez utiliser ce mélange pour le contour des yeux et lutter contre les boutons. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma page YouTube en cliquant sur la cloche et activer toutes les notifications afin de recevoir les vidéos qui vous intéressent. Si vous êtes abonné au canal Santé, via ma chaîne et à autre chose, dites-moi votre nom, votre ville et le pays dans lequel vous regardez cette vidéo. Je pourrais vous laisser des salutations chaleureuses dans vos commentaires, ou un cœur. Merci pour le soutien que vous donnez à ma chaîne. Merci pour l'attention que vous cessez de porter aux vidéos que je produis. Merci, et bonne fin de semaine.